Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce dimanche 23 octobre, on termine la semaine sur l'hippodrome de Longchamp avec une belle réunion. Ce sont les derniers groupes 1 qui vont se disputer en plat ce week-end. Et c'est vrai qu'en réunion 1, on aura vraiment un beau programme. Ça sera également un beau quintet, la quatrième course du programme, le prix de Bozzaris. Une compétition qui comme souvent est un handicap, un handicap divisé. Une première épreuve, 2200 mètres à parcourir sur la grande piste avec des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. Donc voilà, 16 concurrents au départ, 2200 mètres à parcourir comme je l'ai dit. Donc voilà pour le tableau de cette compétition qui sera prévue vers 15h15. J'ai fait confiance à la jeunesse dans cette épreuve, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12, Queen Lady. Ce sera certainement la favorite. Elle court un peu rapprochée, ce n'est pas dans ses habitudes, mais elle reste sur une très belle performance. Vous allez le voir, c'était ici, derrière Prince de Montfort qu'elle retrouve d'ailleurs. C'était le prix Carus sur l'hippodrome de Longchamp. Elle était battue au sprint, Prince de Montfort qui avait vraiment eu le parcours idéal dans le sillage des premiers, qui avait très très bien jailli. Et c'est vrai que pour finir, il n'a laissé aucune chance à cette Queen Lady qui avait également eu un parcours favorable. Maintenant, Queen Lady, elle n'a pas été pénalisée, contrairement à son rival. Du coup, elle a suffisamment de marge pour cette fois-ci espérer l'emporter. Elle a numéro 2 dans les stales de départ, ça va vraiment être un avantage. C'est vrai qu'on arrive dans une période en plus où les pistes sont très assouplies. Et c'est vrai qu'elle a tout pour plaire, ce numéro 12 Queen Lady. Si elle a bien récupéré de ses efforts, parce que courir à 10 jours, ce n'est pas forcément toujours évident. Je pense qu'elle est vraiment capable de l'emporter ou en tout cas de lutter activement pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, comme je l'ai dit, la jeunesse. J'ai retenu le 8, Gaïdar. Alors Gaïdar, vous le voyez, c'est le moins expérimenté. Il n'a couru que 5 fois, mais vraiment, il m'a plu la dernière fois. Il terminait 5ème dans un lot vraiment de qualité face à ses aînés. Déjà, c'était le week-end de l'arc. Et c'est vrai qu'il avait le numéro 18 dans les stales. Là, il a le numéro 15, ce n'est pas forcément évident. Mais c'est vrai qu'il m'a impressionné parce qu'avec le numéro 18, je ne le pensais pas forcément capable de finir dans les 5 premiers. Il termine seulement 5ème. Mais la performance est vraiment rehaussée par le fait qu'il ait ce numéro un peu exécrable dans les salles de départ. Vous allez le voir, le lot qui tenait la route. Un half-dancer qui gagnait devant Lamento Watchim Invincible Light. Vraiment, c'était pas mal du tout. Voilà, il est quand même nettement battu. Mais il n'y a pas non plus énormément de terrain entre les différents concurrents. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette sortie. Déjà avec Michael Barzalona. Et c'est vrai que là, je pense que le lot est un peu moins relevé. Même s'il y a quand même quelques clients de qualité. Et si ça se passe bien, malgré ce numéro 15, je le pense vraiment capable de réaliser une grande performance. Et pourquoi pas même lutter pour la victoire si ça se passe vraiment comme dans un rêve. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 5, Aizoum. Aizoum qui a très bien couru dans la course référence du 1er octobre. Lui aussi, c'était lors du week-end de l'arc. Il était battu par Wood City. Mais sa sortie était vraiment beaucoup plus séduisante que ne l'indique son classement. Cette fois-ci, on fait appel à Stéphane Pasquier, M. Quintet, numéro 4, dans les stales de départ. Je pense qu'il va courir encore en progrès sur la sortie qu'il vient d'effectuer. Et c'est vrai qu'avant le coup, je lui ai accordé un large crédit. Moi, je pense que c'est un concurrent qui est vraiment capable de se révéler dans ce type de compétition. Et de jouer les premiers rôles. Ensuite, en 4ème position, j'ai bien entendu retenu la Saint-Prince de Montfort. Qui vient de gagner la course référence. Un adepte des terrains souples. Et c'est vrai que le seul petit X, c'est ce numéro 16 dans les stales de départ. C'est pour ça que je l'ai retenu seulement 4ème. Je pense que je l'aurai retenu 3ème ou 2ème avec un meilleur numéro dans les stales. Maintenant, avec ce numéro, ce ne sera pas le même parcours que la dernière fois. Il faudra pianoter. En plus, il a été pénalisé au poids suite à son récent succès. Du coup, voilà, l'un dans l'autre. Ça lui laisse certainement moins de marge. Mais bon, son aptitude au terrain est tellement bonne. Et sa forme également que je me dis, il est capable de confirmer et de même repousser ses limites. Pour, pourquoi pas, viser une place sur le podium si ça se passe bien. En tout cas, moi j'ai retenu 4ème. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 2, Narcos. Lui aussi, il a couru la course référence du 1er octobre, il y a 3 semaines, sur l'hippodrome de Longchamp. Ce n'était pas si mal que ça. Il est non placé, il y a marqué, mais en fait, il terminait 9ème. Il a été encore baissé d'un kilo suite à cette sortie. Il est pris maintenant en 42. Je trouve vraiment que c'est intéressant comme valeur pour lui. Il a le numéro 3 dans les stales de départ. Associé à Christiane Demureau, qui le connaît également très bien. Il vient de le monter. Du coup, je trouve que c'est un outsider qui peut vraiment brouiller les cartes avant le coup. Sur ce qu'il a montré, son aptitude également à la piste de Longchamp. Il a vraiment réalisé par le passé de belles valeurs sur cette piste. Il est, pourquoi pas, capable de prendre une petite place à Bellecôte. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 10. Le petit Prince Adi, qui effectue son retour dans cette catégorie. Il vient d'effectuer une rentrée victorieuse dans le sud de la France. Voilà, c'est le tandem redoutable Christophe Ferland-Maxime Bouillon. Un bon numéro dans les stales de départ. Lui aussi est compétitif en valeur 37. Voilà, avant le cours, rien à signaler. Le lot est quand même bien plus relevé qu'à l'accoutumée. Mais bon, sur ce qu'il a montré, il est vraiment capable de rivaliser pour les places. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 7 à un Wood City. Bah, Wood City, c'est bien simple. Il vient de terminer 4ème de la course référence. C'est celui qui a réalisé la meilleure valeur des 5 concurrents qui se retrouvent après avoir participé à ce 4h prix de la place des Vosges. Et c'est vrai qu'il sera une nouvelle fois associé à Tony Picon. Voilà, rien à ajouter. En plus, il a le numéro 1 dans les stales de départ. C'est vraiment un excellent numéro. En théorie, il devrait vraiment bénéficier d'un parcours très favorable. Donc voilà, avant le cours, rien à signaler. Il a bien couru, comme j'ai dit, il y a 3 semaines. D'autant que le terrain était très souple le week-end de l'arc. Et moi, je pense qu'il devrait confirmer cette sortie et lutter au moins pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 9 à un Blind By. Alors lui, il a vraiment un profil assez spécifique. Vous le voyez, 2020 dans sa musique. Ça veut dire qu'il a connu plus d'un an et demi d'absence. Il avait débuté sa carrière par deux victoires avant de connaître une interruption de carrière très longue. Il est revenu cette année à la compétition. Et là, il vient de s'imposer au niveau des handicaps, prouvant justement qu'il avait retrouvé la bonne carburation après 3 sorties un peu en demi-teinte. Et difficile de situer un peu ses capacités parce qu'il n'a pas beaucoup couru. C'est un poulain de 4 ans qui a peut-être encore pas mal de marge. En tout cas, je m'en méfie. Moi, je l'ai retenu en 8ème position parce qu'il monte quand même sérieusement de catégorie. Mais je crois que son entraîneur l'a supplémenté. Il me semble à l'occasion de cette course. Donc attention, c'est peut-être la bonne surprise. En tout cas, moi, je l'ai retenu en 8ème position en fin de combinaison. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le numéro 11. Manga Nelly qui court son premier handicap sur notre sol. Maintenant, vous le voyez, lui aussi, c'est un poulain de 4 ans qui n'a pas beaucoup couru. Qui, en général, lorsqu'il vient sur notre sol, se comporte bien. Il est entraînant en Allemagne. Mais à chaque fois qu'il a fait le déplacement, il a soit gagné, soit il s'est placé. Donc voilà, je pense que c'est un concurrent qu'il faut suivre. Peut-être que le lot est un peu relevé. Peut-être qu'il peut manquer également d'expérience. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, il faudra le suivre pour plus tard. Il est capable de bien faire dans cette catégorie. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 8. Le 5, l'As, le 2, le 10, le 7 et le 9. Et en cas de noms partant, le numéro 11. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Bah écoutez, le 12, c'est la base intégrale. Queen Lady, on ne peut pas rêver de meilleur engagement. C'est vraiment pour moi la base en béton. Derrière, le 8, Gaïdar. Vu la performance qu'il vient de réaliser il y a 3 semaines, je pense vraiment que malgré son numéro 15 dans les stales, il est vraiment compétitif pour les toutes premières places. Et je lui accorderai également un large crédit face à ses aînés. Et en troisième base, le 5, je l'aime beaucoup. Ouais, ça va être le 5. Ça va être le 5, j'hésitais. Mais là, avec son numéro 16 dans les stales de départ, pour moi, c'est vraiment pas une mince affaire. Et ça va être une question de parcours. Je préfère le numéro 5 avec Stéphane Pastier, que j'ai retenu 3ème. Donc voilà, mes 3 bases, ce seront le 12, le 8 et le 5. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Moi, je vous retrouve lundi. On débutera la semaine en province avec un quintet plus réservé à des galopeurs sur l'hippodrome de Marseille. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et un bon week-end. Bye bye.